Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux que vous sachiez que même si je me méfie de l'Empire, je suis entièrement dévouée au côté obscur. Je découvre la puissance de mes nouvelles émotions. Et tu t'épanouis. Les résultats sont vraiment impressionnants. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je vous ai pas remercié convenablement pour ce merveilleux cadeau. N'allez pas croire que je manque de reconnaissance. Je vous assure que vous pourrez faire de moi tout ce que vous voudrez. Ça m'aidera à décider ce que je veux faire de toi. J'aime ce côté-là chez vous. On a fait qu'effleurer la surface. Si les Jedi savaient à côté de quoi ils passent... Tu as quelque chose à me dire ? Je voulais juste vous informer que je vais quitter le vaisseau quelque temps. J'ai enfin retrouvé les imposteurs Sith que je sens. Sectionne quelques membres pour moi. D'accord ? Vous attisez ma rage, maître. Je reviendrai quand ma soif de sang sera assouvie. Tous les amis auprès desquels je me suis vanté de ce poste avaient déjà entendu parler de vous. C'est la première fois que je suis sous les ordres d'un seigneur Sith. Je ne sais pas comment marche l'avancement. C'est tuer ou se faire tuer. Je pourrais toujours vous remplacer. Ça a peut-être été facile pour vous d'en arriver là. À chaque étape, j'ai dû tuer mes rivaux. Vous avez bien fait. Ils auraient pu vous trahir, ou tendre un piège, ou même vous tuer. Ce n'est pas très différent de l'armée. Si vous contrariez la mauvaise personne, vous vous retrouvez aussitôt dans un trou perdu comme Taris. Ce poste était une impasse. Je m'en suis sorti en menaçant de tout raconter au sujet de la maîtresse rhodienne du Moff Urden. Vous avez découvert la faiblesse du Moff Urden et vous l'avez exploité. Pour arriver ici. C'est la meilleure décision que j'ai prise sur le plan professionnel à ce jour. Laisse ta revanche contre les Tals alimenter ta colère. Obéis-moi, et tu pourras tuer des milliers de personnes à mes côtés. Je suis là, maître. Il n'y a pas de temps à perdre, apprenti. Écoute attentivement. J'ai toujours eu envie que le plan Zéro soit mis à exécution. Je l'ai murmuré à l'oreille de mon maître Dark Vengen pendant des années. Déclencher une guerre totale n'était qu'un début recherché. L'autre consistait à faire tomber Dark Vengen pour que je puisse prendre sa place. C'est ce que je pensais. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Le Conseil n'aime pas être fragilisé. Tout le monde veut la tête de Vengen. À présent, une attaque à son encontre bénéficiera d'un soutien absolu. À quel point aimerais-tu affronter un des douze sites les plus puissants de la galaxie ? Je suis plus que prêt, maître. Il y a autre chose. L'apprenti de Dark Vengen, le seigneur Drag, travaille pour moi en secret. Ce que Vengen a découvert avant que je n'aie le temps de le rappeler. Vengen enrage. Tu dois libérer Drag et vous affronterai Dark Vengen ensemble. Pourquoi devrais-je sauver mon rival dans votre organisation ? Je n'ai jamais dit que Drag était ton rival. Tu n'as rien à craindre de lui. Si tu veux tout savoir, tu l'intimides. Drag connaît les faiblesses de Vengen et il sait comment entrer dans son sanctuaire. Donne ce remède revigorant à Drag. Ça lui permettra de recouvrer sa force. Vous devrez unir vos forces pour vaincre Vengen. Alors libère l'apprenti et détruis le maître. File ! Seigneur Drag, c'est Barras qui m'envoie. Je t'injecte un produit revigorant. Merci. À toi et à Barras. On a justement reçu l'ordre de le tuer. Alors on ferait bien de s'y mettre. Les pouvoirs de Vengen se développent de plus en plus. Il est dans son sanctuaire. Il communie avec le côté obscur. Il canalise sa rage et sa puissance. Il faut qu'on affronte Dark Vengen là-bas. On doit franchir trois anneaux extérieurs de ce bâtiment avant de pouvoir atteindre le sanctuaire. Ensuite, il nous faudra une clé pour entrer. C'est la clé personnelle de Dark Vengen. Mais j'en ai fait une copie et je l'ai cachée. Que vais-je devoir affronter ? Dark Vengen supervise l'armée impériale en temps de guerre. Il a choisi les meilleures pour le servir. Tu vas devoir franchir la sécurité de Dark Vengen. Je te promets que je ferai tout ce qu'il faudra pour récupérer la clé. Tu vas voir. On va former une belle équipe. Ah ! Les apprentis de Dark Barras. Drague. Je vais prendre beaucoup de plaisir à te saigner une nouvelle fois. Et vous ? Avant votre arrivée, Barras n'était qu'un figurant. Je n'en serais pas là sans vous. Nos points communs s'arrêtent à ce constat, Vengen. Vous avez gâché vos talents en servant cet homme. Ça me rend malade. Votre maître n'est pas digne de vous. Vous avez perdu, Vengen. Dark Barras a montré à la galaxie que vous êtes faible d'esprit et que vous êtes vite dépassé. Assez ! Je ne te laisserai pas m'insulter, ni me prendre de haut. Suppliez-moi. Implorez ma clémence, et votre mort sera rapide. Personne ne vous suppliera. Vous allez mourir tous les deux, maintenant ! Je rêvais depuis des années de vaincre Dark Vengen. Je suis ravi d'y avoir participé. Il s'est bien battu. Je n'ai même pas transpiré. Tu as été extraordinaire. Je ne me fais pas d'illusions. Je n'aurais pas survécu à ce combat sans toi. C'est ta victoire. Toi, Barras et moi, rien ne pourra nous arrêter. Contrôle tes ambitions, Drag. Je n'aimerais pas devoir mettre un terme précoce à notre collaboration. Je n'ai nullement l'intention de troubler la hiérarchie. Je dois remettre certaines choses en ordre ici pour Barras. Je te retrouverai dans ces appartements. Regarde-moi, apprenti. Je n'ai jamais été aussi heureux. Regarde ces pièces une dernière fois. Les humbles vestiges d'une vie passée. Maintenant que nous avons éliminé Dark Vengen, je prends sa place auprès du Conseil Noir et je retourne sur Corriban. C'est grâce à mes efforts que vous en êtes là. Les graines ont été plantées bien avant ton arrivée. Mais je dois reconnaître que tu as joué un rôle essentiel dans la dernière manche. Nous avançons ensemble, apprenti. C'est en combinant nos efforts que nous pourrons nous hisser au sommet du pouvoir. Ah, le troisième membre de ce Triumvira arrive. Seigneur Drag, bienvenue à la maison. Ça faisait longtemps, maître. Je n'aurai pas besoin de ton aide sur le champ de bataille. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu donnes le meilleur de toi quand tu as le champ libre. Maintenant que je siège au Conseil Noir, nous sommes très bien placés pour faire capituler la République et pour façonner la galaxie selon nos envies. Allez, savourez cette victoire, apprenti. Mais attendez-vous à ce que je vous appelle. Je ne vais pas rester longtemps les bras croisés. Maître, plus le temps passe, plus l'excitation que je ressens à tuer les sites du côté lumineux retombe. Je suis en quête d'autres choses. Quelque chose de nature peut-être un peu plus... personnel. Maître, j'ai envie de vous. Pourquoi ne trouverions-nous pas un endroit tranquille ? J'aime les femmes directes. Suis-moi. Tout a l'air un peu différent quand on est détendu, vous savez. Le ciel est plus clair, les étoiles plus brillantes. J'ai hâte que l'on mette à nouveau nos nerfs à vivre. Tu peux venir me voir quand tu es stressé. Étant donné notre travail, ça ne saurait tarder. À plus tard. Maître. Je sais que je l'ai déjà dit. Mais je me tais depuis trop longtemps. Il est temps que je vous dise le fond de ma pensée. Queen est un poids mort. On ne peut rien faire sans son approbation. Je préfère la discipline de Queen à votre défiance irresponsable. Qu'est-ce qui donne des résultats ? Croyez-moi, ce ne sont ni les lois ni les règlements. Une mauvaise équipe peut faire rater une mission. Dans les opérations secrètes, tout le monde sait ce qu'il doit faire et le fait. Il n'y a pas de place pour les ratages. On formait l'équipe de toutes les situations. On se préparait pour des attaques hautement plus importantes avant de disparaître. Comme le Bastion. Un important complexe militaire de la République sur Corellia. On dirait que c'est une cible idéale pour l'Empire. Corellia est une des planètes fondatrices de la République. On n'a pas réussi à l'approcher. Je dois me remettre au travail. Je vous ai suffisamment embêtés. Excellence, j'ai demandé à passer les épreuves pour devenir capitaine deuxième classe. Je demande officiellement votre recommandation. Ce serait un honneur. Je vais chanter vos louanges, capitaine. Je vous remercie, Excellence. Tu voulais me parler ? J'ai réussi ! Vous pensiez peut-être que j'y arriverais pas, mais si ! Un traqueur, Kubaz, appelé Krata à retrouver ma sœur, Tiva. Il sait où elle travaille et connaît même le nom de son employeur. Elle est sur Nar Shada. Vous le croyez ? N'attendons pas plus longtemps. Vous êtes le meilleur. On doit retrouver Krata le Kubaz dans une cantina de Nar Shada. Je règle la note, je récupère les informations et je vais voir ma sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà vos crédits. Maintenant, vous allez me dire où se trouve ma sœur ? Fantastique. Merci. Allons voir cette cristal. C'est parti pour la clima, Dimas. Cristal ? Oui, ma jolie. Tu cherches du travail ? Est-ce qu'une fille du nom de Tiva travaille ici ? Ah, bien sûr. Il faut croire qu'on a tous quelqu'un qui nous aime. Tiva ! Pas de femme, pas de couple. Et non, je ne veux pas en discuter. Tiva ? Arrêtons-nous un instant sur cette politique du pas de couple. Taisez-vous, s'il vous plaît. On peut couper le son de Canal Cite ? Senna ? Bon sang, tu es vivante ? Oui, malgré mes efforts. Cette personne est mon amie. C'est un... Un seigneur Cite. Senna, ça veut dire sœur en Twi'lek, c'est ça ? C'est mon nom, Senna. Vous croyez vraiment que quelqu'un appellerait son enfant Vette ? Alors, j'imagine que c'était pas... Un choix de carrière délibéré ? Ça fait deux ans que je suis là. Ça me tue. J'ai longtemps espéré qu'on me rachèterait, mais je suis trop vieille. Senna, il faut que tu me sortes d'ici. Wow. Ok, je peux vous demander un service ? Laissez-moi tester la marchandise. Je veux être sûr qu'elle vaut le prix demandé. Ça me semble juste. Tiva ? T'en fais pas, petite sœur. J'ai vu pire. A tout de suite. Ok, ça c'est fait. Alors, c'est crédit ? Ça devrait suffire. Allez payer votre maîtresse. Vous êtes une femme libre. Tu vois pourquoi je traîne avec un Seigneur Cite ? Je vois. Je reviens tout de suite. Voilà. Je dois récupérer mes affaires. Je ne vous remercierai jamais assez. Senna, je te contacte bientôt, ok ? J'espère bien. Bon, c'était incroyable. On y va ? À quoi tu penses, Vett ? J'ai parlé à Tiva. La première chose qu'elle a faite une fois libre, c'est se lancer à la recherche de notre mère. Un autre rendez-vous à la cantina ? Pour d'autres informations ? J'ai essayé. Krata, c'est rien. Ma mère n'était pas si vieille quand elle nous a eues. Elle doit être en vie, quelque part. En tout cas, je voulais vous remercier pour Tiva. C'est dommage que personne ne voit qu'au fond, vous êtes quelqu'un de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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